Previously in coming soon Je te prends une petite formule qui va me débarrasser de ta gueule Mais de quoi tu parles ? Ultron, Galactus, Locit, Anos, Lora Et c'est censé faire quoi ça hein ? Dis-moi, qu'est-ce que tu... Ok alors ça c'est ton poste de travail Ouais, viens mange Sympa, j'aime bien la déco Et je fais quoi ? Bah tu dois tout simplement rester assis là et m'écouter Putain, en plus c'est facile Et je touche combien ? Payé ! Hihihihi Salut à toi derrière ton écran Salut à toi aussi Mais on s'est déjà dit Aujourd'hui nous allons parler d'un super-héros milliardaire Batman Non c'est pas lui mais m'interromps pas s'il te plaît Green Arrow Bien vu mais non c'est pas lui Mais m'interromps pas s'il te plaît Le Professeur X Écoute c'est pas un jeu de questions réponses donc... Le Professeur X ? Pourquoi le Professeur X ? Bah y'a l'école, la base secrète souterraine, les costumes, cérébraux, à mon avis le mec il est plein aux as Pas con, pas con du tout, mais c'est pas lui non plus donc du coup il reste qui ? Mais oui, je suis bête, c'est Black Panther Non mais tu le fais exprès là, c'est pas possible Nous sommes en 1963, en pleine guerre froide Mais ça on s'en fout en fait Non, ce qui nous intéresse c'est les comics Et à cette époque ça marche plutôt bien pour Marvel Même super bien Les 4 Fantastiques les ont bien relancés, voir mon émission sur eux Hulk, Thor et Spider-Man ont également eu leur petit succès Bref, les mecs en collant moulant, ça a l'air de plaire aux gosses Euh, ça te parait normal ce que tu viens de dire ? Mais Stan Lee, homme un peu à l'origine du renouveau de Marvel, ne désire pas en rester là Et comme le succès est apparemment bien trop facile, il décide de se lancer un défi Celui de créer un personnage détestable, antipathique et de le faire aimer Rien que ça Et c'est quoi que détester le plus les lecteurs de comics américains en 1963 ? Durant la guerre froide je le rappelle ? Comme quoi finalement, bah on s'en fout pas Le froid, bah oui, c'était la guerre froide, ils détestaient le froid Bah non, les communistes Ah oui, bah oui, c'était ma deuxième réponse, je le savais Du coup, il a créé le premier super-héros communiste, ça explique le rouge Oh, faut pas déconner non plus, un super-héros communiste, l'autre il est fou Bref, pour répondre à la question, ce que détestaient les enfants à cette époque À part sûrement les communistes, c'était la guerre La guerre c'est pas bien Bouh ! C'était pas ma guerre ! Donc, il eut l'idée de faire de son nouveau personnage un industriel richissime Un capitaliste donc, faisant fortune en vendant les accessoires nécessaires pour entretenir les guerres Ou plus simplement appelé un marchand d'armes T'es sûr que c'est un super-héros parce que là, dit comme ça, il fait très vilain ton gars Justement pour qu'il soit une incarnation de ce que jamais ne serait ou ne voudrait devenir un jour le lecteur Contrairement à Spider-Man par exemple Enfin, logiquement À partir de là, Stanley s'inspire en partie de Howard Hughes Qui était un passionné de technologie en plus d'avoir été un millionnaire obsessionnel misanthrope Si vous voulez en savoir plus sur la vie de ce passionnant monsieur Je vous conseille le très bon aviator du talentueux Martin Scorsese Avec l'excellent Leonardo DiCaprio Et pour définir graphiquement le personnage, Stan fit appel à son vieux pote Jack Kirby On change pas une équipe qui gagne ! Bah, t'as qu'à dire ça à ton ancien assistant Donc, Jack Kirby Ce dernier s'inspire pour créer physiquement le héros du célèbre acteur Clark Gable N'est-il pas beau ? Et conçoit le design de la toute première armure Et voilà, Tony Stark est né ! Enfin, pas encore tout à fait En fait, Stanley et Jack Kirby, bien trop culpés tous les deux avec leurs nombreuses autres séries Spider-Man, Hulk, etc. Ne firent que créer le personnage Mais ils laissèrent le soin de raconter ses aventures à Larry Lieber Frère cadet de Stanley pour le scénario Et à Don Heck pour le dessin Le héros fit donc ses premiers pas avec sa grosse armure grise dans l'univers Marvel A partir de mars 1963 dans les pages du numéro 39 du magazine Tales of Suspense Son armure sera remplacée par une version or dès la deuxième histoire Tandis que la version la plus commune apparaîtra à partir de décembre 1963 Grâce à Steve Ditko, co-créateur de Spider-Man Et Stanley releva son défi puisque le personnage fut immédiatement populaire Pas autant que Spider-Man ou Hulk Mais il plaisait Et plus particulièrement auprès du public féminin Malgré cela, il n'aura le droit qu'à son propre comics qu'à partir de 1968 Mais là, je brûle un peu les étapes Fils de Howard Stark Howard Stark, Howard Dukes, t'as capté le parallèle Fondateur de Stark Industries Grosse entreprise d'armement pour l'armée américaine Anthony Stark a 21 ans lorsqu'il hérite de la compagnie de ses parents alors mort Véritable génie, le jeune homme va diriger l'entreprise avec succès Tout en se consacrant à ses passions, les femmes et la fête Tout va bien dans le meilleur des mondes Jusqu'au jour où lors de la démonstration d'une de ses armes Au Vietnam, en pleine guerre Je rappelle qu'à l'époque c'était assez chaud dans le coin quand même Il saute accidentellement, pas de bol, sur une mine Et se fait capturer par des Vietkong Il se réveille, constate qu'il a été fait prisonnier On l'informe qu'il a des shrapnel qui se dirigent vers son coeur Et on veut le forcer à fabriquer des armes pour ses ennemis Bref, la journée de merde Mais Tony, lui, ne voit pas le verre à moitié vide Oh non, il les préfère plein Avec l'aide d'un autre prisonnier dénommé Yansen Tony fabrique une armure défensive Qui leur servira à s'évader Mais également à ralentir les shrapnel Malheureusement, Yansen décède durant l'évasion Qui, elle, est réussie En même temps, c'est logique, sinon il n'y aurait pas d'histoire Enfin bref, à son retour au Burkai Traumatisé par son petit séjour au Vietnam Et prenant conscience de son implication dans les guerres à travers le monde Tony Stark décide désormais d'utiliser sa technologie Afin d'aider la veuve et l'orphelin Et de rendre le monde meilleur Donc, contrairement à Spider-Man ou Captain America par exemple Il n'a pas décidé de devenir un héros pour combattre l'injustice Mais avant tout pour se racheter Iron Man ou... Iron Man, oui, j'ai dit Iron Man Et né, premier super-héros sponsorisé par une société Car comme tout bon super-héros Tony Stark ne révèle pas son identité secrète au monde Au départ, il fera passer Iron Man pour la vitrine de Stark Industries Et comme son garde du corps personnel Et avec l'aide de ses alliés La secrétaire Pepper Potts et le chauffeur Happy Hogan Avec lesquels il va vivre un triangle amoureux Il réussit à faire illusion durant des années Tout en protégeant le monde d'ennemis divers et variés Enfin, divers et variés... C'était surtout des communistes, ouais Meurs ! Pourritueux communistes ! En effet, à ses débuts, la principale occupation d'Iron Man était de cogner les cocos Et de façon bien plus régulière que les autres personnages de Marvel Comics Le mandarin, par exemple, son plus grand ennemi Est une représentation assez claire de l'Asie C'est sa zoie, non ? Et surtout du communisme En opposition, donc, Iron Man représente les idéaux américains et le capitalisme Il combattit donc divers ennemis communistes Tels que le mandarin, donc Les dynamos pourbres, l'homme radioactif, ou encore la veuve noire Et oui, à l'origine, Natacha Romanoff était une vilaine Une très très vilaine fille Nota有一 Time La propagande s'effacera au profit d'aventures de science-fiction Ou de menaces technologiques Bah ouais, parce qu'un super-héros faisant la propagande Pour la guerre du Vietnam Alors qu'une partie des étudiants à l'époque protestait contre Bah ça le faisait pas trop Ce qui permet de diversifier ses ennemis avec par exemple les Whiplash, car oui, il y en a eu plusieurs, Fing Fang Foom, le dragon extraterrestre, Ultimo, le robot géant extraterrestre, la magia, une sorte de mafia, le célèbre Thanos, ou encore Oeil de Faucon. Oui, oui, Oeil de Faucon a également démarré en tant que vilain. Parallèlement à toutes ses aventures trépidantes, Tony a également des super problèmes. Fidèle à la maxime de Marvel, il a une faiblesse. Il a un cœur fragile dû au shrapnel, un cœur malade et brisé, l'obligeant à porter constamment un plastron pour ne pas mourir, faisant de son armure plus une prison qu'un simple costume, ce qu'il vivra très mal. Et cela est l'une des caractéristiques les plus emblématiques du personnage. Sous l'armure, il est un homme fragile, vulnérable, indestructible à l'extérieur, mais fragile de l'intérieur. Malgré tout cela, le bonhomme reste pas mal actif, car en plus de ses aventures solos, qui sont très classiques, il va également participer à la création d'une équipe de super-héros, les Vengeurs, ou plus connu aujourd'hui sous le nom des... A peine six mois après sa création quand même. En plus de l'avoir cofondée et d'en être membre, il va également la financer, fournir leur QG et le personnel dont ils ont besoin, dont Jarvis, son majordome, qui est donc un être humain à la base. Et Tony va même amener quelques recrues, puisqu'il arrive par exemple à convaincre son ennemi Oeil de Faucon d'arrêter sa carrière criminelle pour rejoindre les Vengeurs. Et Iron Man va vivre ses petites aventures tranquillement, en solo ou en équipe, qui consistent généralement à défendre la Terre contre une menace intergalactique, ou tout simplement à lutter contre des super-criminels. Il se fera même réparer son petit cœur. Bref, tout va pour le mieux. Ils sont venus foutre la merde. En 1978 débarquent David Michelinie, Bob Layton et John Romita Jr. C'est avec ces derniers que l'univers d'Iron Man va subir un gros bouversement, prendre de l'épaisseur, devenir plus sérieux et plus mature. Car malgré le rôle du personnage dans l'univers de Marvel, le fait qu'il ait eu un potentiel thématique et dramatique très fort dès sa création, et le passage de grands noms du milieu tel que Jim Starlin, créateur de Thanos, ou Jane Collan, qui avait radicalement modernisé l'aspect visuel avec un découpage plus nerveux et des scènes plus dynamiques, la première période du héros reste très simpliste, superficielle et basique. Mais avec l'arrivée des nouveaux, ça change. Tout d'abord, ils vont réactualiser les origines du personnage, lui créer un nouveau compagnon, James Rod, le futur War Machine, créer Justin Hammer, rival industriel, mais surtout, comme le personnage n'avait plus de problème de cœur, ils l'ont rendu alcoolique. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Bah du coup, c'est complètement con. S'il est alcoolique, ses problèmes de cœur vont forcément revenir. Pas con. Mais comme être alcoolique ne suffit pas, ils vont également en faire un dépressif, lui faire perdre son entreprise, sa fortune, ses amis, ses compagnes, sa maison, bref, ils vont le mettre au fond du trou. Mais ça fait comme les feux de l'amour. J'en sais rien, je regarde pas cette merde. Non plus. Il sera tellement mal qu'il devra abandonner son armure durant une période au profit de son pote Roddy, posant en passage la célèbre question, qui est Iron Man, l'homme ou l'armure ? Et si tu as vu cette émission, bah tu connais la réponse. Et si tu l'as pas vue, bah regarde là. Mais il reprendra du poil de la bête et reviendra en force. D'ailleurs, malgré tous les coups durs qu'il va vivre, Tony Stark se relèvera toujours. Il a une volonté de faire. Puis sinon, ce serait pas un héros. Dans la lignée des travaux de Dennis O'Neill et Neil Adams, c'est à partir de ce moment-là que sont traités des thèmes plus graves, plus sombres, comme l'alcoolisme et la dépression, bien évidemment. Mais également des sujets plus politiques, tels que le rôle des industries et des technologies dans la société, la question de la supervision des recherches par le gouvernement, les progrès technologiques, le terrorisme ou encore la défense nationale. Michelini laissa une marque très importante sur l'univers d'Iron Man, équivalente à la marque laissée par Frank Miller sur Daredevil, par exemple. Et en particulier avec deux histoires, Le Diable en Bouteille et La Guerre des Armures. D'ailleurs, il est marrant de constater que les deux auteurs ont publié leurs travaux quasi en même temps. On peut dire que c'était des précurseurs de l'âge moderne des comics. C'est avec Michelini que Tony Stark devint réellement un personnage complexe et ambigu. Avant d'avoir incarné la rédemption et les valeurs américaines, il incarnait cette fois-ci tout simplement un être humain. Travaux de Michelini resteront les références principales pour tous les auteurs qui lui succéderont. Et il y en a eu du beau monde. Dennis O'Neill, créateur de Obadiastain, qui au passage n'était pas du tout un proche de Tony Stark. John Byrne, Royal Elysse, etc. etc. Petit à petit, alors qu'il avait déjà une bonne place, Tony Stark devint un élément central de l'univers Marvel. Alors qu'il est l'un des rares humains normaux à traîner dans le coin. Créant par exemple les Illuminati. Un groupe composé de personnages illustres qui sera à l'origine de l'arc Planète Hulk, que je vous conseille carrément. Mais il va également devenir directeur du SHIELD, secrétaire de la Défense, jouer un rôle primordial dans l'histoire Civil War, sera un mentor pour Spider-Man, lui créant même un costume. Tout en étant toujours malmené. Tu m'étonnes qu'il soit devenu alcoolique. Car après l'alcoolisme et la dépression, il finira également cardiaque. Complètement paralysé, contaminé par l'armure qu'il maintient en vie, manipulé et même mort. L'un des derniers problèmes qu'il avait l'obligé à faire des sauvegardes quotidiennes de ses souvenirs. Comme dans Memento par exemple. Après tout, sans son armure, il n'est qu'un homme. C'est beau ce que tu dis ? Ouais. Homme sans super pouvoir, génial inventeur, quintessence du capitalisme, il l'emporte grâce à un esprit fort et la technologie plutôt que grâce à une force surhumaine ou des capacités extraordinaires. Tony Stark est un super-héros atypique. Et ça, dès le départ. Conçu comme un anti-héros, ensuite utilisé comme outil de propagande contre le communisme, représentant chevaleresque du rêve américain, il se transforma très rapidement en une sorte de James Bond avec ses aventures remplies de super-vilains, de gadgets et de filles. Puis, du playboy sympathique et fragile des années 60, il devint peu à peu quelqu'un de cynique et traumatisé. Sûrement le personnage de Marvel ayant eu la plus grande évolution. Mais toujours avec cette règle d'or, invulnérable de l'extérieur, mais brisée dans l'intérieur. Je le verrais bien président des Etats-Unis, d'ailleurs, ça m'étonne que ça n'a pas encore été fait. Il est l'un des super-héros le plus humain de la Maison des Idées. Et pas dans le sens juste parce qu'il n'a pas de super-pouvoir, mais tout simplement parce qu'il est rempli de nombreuses failles. Il est l'un des personnages les plus adultes et le plus politique de la firme Marvel. Avec Captain America, bien sûr. Mais là où le Cap représente l'âme de l'Amérique et ses idéaux nobles, Stark incarne lui une version plus moderne, plus pragmatique et plus ambiguë. D'ailleurs, les personnages se retrouveront souvent en opposition. N'empêche le milliardaire orphelin, juste ici la nuit, avec de l'équipement high-tech. Ça rappelle vêtement quelque chose, non ? Black Panther ? Non, non, non. Guerrero ? Mais non ! Ah, laisse tomber, ça va me revenir. Quelques conseils de comics. Si tu désires découvrir Iron Man en bande dessinée, déjà, tu peux tout simplement commencer par l'intégrale édité chez Panini Comics. Mais je te préviens, elles ont pris un petit coup de vieux. C'est quand même des BD qui datent du début des années 60. Je te conseille également Le Diable en Bouteille, écrit par David Michirini et dessiné par John Romita Jr. Récit très important dans l'histoire d'Iron Man, car c'est celui-ci qui raconte cette descente aux enfers. Datant de la fin des années 70, la narration et les dessins sont assez hot school, mais un canton d'un pour tous fans de la tête de fer. Du même auteur, je te conseille également La Guerre des Armures, récit durant lequel commence l'opposition entre Captain America et Iron Man. Plus récent, si tu n'aimes pas les vieux comics, je te conseille Extremis, écrit par Warren Ellis et dessiné par Addy Granoff. Il s'agit d'un reboot des comics, donc redéfinition des origines du personnage, modernisation, etc. Comics qui servit d'inspiration graphique pour son adaptation cinématographique et de base narrative pour le troisième volet. Une bonne histoire, un parfait point d'entrée pour l'univers d'Iron Man. Et pour terminer, Civil War, écrit par Mark Millard. Comics d'en s'inspire le film Captain America, Civil War, et dans lequel Tony Stark joue un rôle très très important. Puis... Sorti en 2008 et produit avec un budget de 140 millions de dollars, Iron Man a été réalisé par Jon Favreau, qui joue également Happy Hogan, le chauffeur et garde du corps de Tony Stark. Mais nous y trouvons également Robert Doné Jr. dans le rôle titre, Terrence Howard dans celui de James Rod, meilleur pote du héros, Winnett Paltrow en paper pot, cruche de service, et Jeff Bridges dans celui d'Obadiast Dane. Alors que raconte le film ? Ben, les origines de Tony Stark. Donc ce que j'ai raconté en début d'émission. Mais en réactualisant le tout. Donc je répète au cas où tu dormais, Tony Stark criche homme d'affaires, lors d'un deal en Afghanistan gravement blessé et enlevé, il se construit une armure high-tech, s'évade de retour au pays en fabrique une meilleure, et la première chose qu'il fait pour la tester, c'est d'aller à nouveau botter le cul de ses agresseurs. Il est du genre rancunier. Enfin... En fait, non, il se passe encore plein de trucs. C'était une blague. Ah ouais, j'avais compris. J'ai vu le film aussi. Alors, bon film ? D'un point de vue scénaristique, je trouve que le film... Pour la petite histoire, le projet d'adapter Iron Man ne date pas d'hier. Et non, ça, ce n'est pas Iron Man. C'est un téléfilm qui n'a rien à voir du tout avec l'univers de Marvel. En fait, l'idée d'adapter Tête de Fer a germé au début des années 90, et le projet passa dans de nombreuses mains. Nicolas Cage, décidément il est partout ce mec, ou même Tom Cruise, exprimèrent leur intérêt pour jouer le milliardaire justicier, par exemple. Mais le projet ne se fit pas, surtout pour des raisons de coût. Jusqu'en 2000 ! Où le succès des films de super-héros permit de sortir le projet des affres du Development Hell. A l'époque, Marvel touchait une partie du pognon de ses cartons au box-office. Mais apparemment pas assez. Du coup, ils décidèrent de créer leur propre studio pour produire leurs films tout seuls, comme des grands. Parce que Marvel vous emmerde, ok ? Oui, pas un, mais plusieurs ! Car dès le début, ils avaient dans l'idée de produire plusieurs films menant à Avengers. En même temps, ils ont ouvert un studio, quand même. C'est fou quand même de se dire que c'est un éditeur de bandes dessinées à la base. C'est comme si chez nous, Dargo se disait « Tiens, si on allait concurrencer TF1 ou Europacorp... » Et quoi de mieux pour commencer que Iron Man, en parallèle de l'incroyable Hulk, lancé lors Phase 1 ? Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller faire un tour par la chronique de Guillaume Cassart. Donc Marvel misait gros avec ce premier film, parce que commencer avec un super-héros surtout connu aux USA, c'était pas gagné. Particulièrement avec le comédien et réalisateur John Favreau à la barre. Pas qu'il soit mauvais, il est plutôt bon, mais sans pas de particulière. Sa mise en scène est efficace, mais ne marque pas. Mais là, faut avouer, il s'en sort plutôt bien le bougre. La direction artistique est soignée, le montage est dynamique, les scènes d'action sont peu nombreuses, mais efficaces et spectaculaires. Il s'en sort également avec des idées de mise en scène très intelligentes, comme par exemple en montrant l'état psychologique du héros en fonction de l'état de l'armure, ou en évitant de cataloguer la milice comme islamiste. Vous pourrez remarquer que le personnage de Raza, le kidnappeur, est totalement expurgé des clichés sur les talibans. Ni barbe, ni turban. Ou encore en rendant le personnage principal très rock, et appuyant cela par quelques bonnes idées de cadrage. Par exemple, l'idée d'introduire Tony avec un plan sur un verre de whisky, sur fond de musique rock. Puis donnant dès le départ une image festive, et un clin d'œil à son alcoolisme. Cet aspect rockstar est renforcé également par son comportement, ses t-shirts, les couleurs, la musique, etc. Tu l'auras compris, il met en valeur son personnage principal, passant une bonne partie du métrage à le développer, en essayant de lui donner le plus d'épaisseur possible. Ici, on se concentre sur l'homme, sur la personnalité d'un quad régénère complexe et vulnérable. Un super-héros mégalo, décomplexé, atypique et rempli de défauts, en quête de rédemption et souffrant certainement d'un stress post-traumatique. Le mec, à son retour, il ferme des divisions entières, il change de personnalité, il se met en danger constamment. Clairement des signes de stress post-traumatique. Les moments où il peaufine son armure sont un bon exemple de scènes prenant leur temps pour bien poser les bases. Comme cette émission d'ailleurs. Insistant sur la transformation de Stark à travers les armures, et montrant par la même occasion que celle-ci ne le rende pas moins humain, au contraire, elles lui permettent de se montrer sous son meilleur jour. Mais Jon Favreau fut aussi très conscient de son plus grand atout, Robert Donny Jr. Le film reposant en grande partie sur ses épaules. Fallait bien un acteur de sa trempe pour rendre ce personnage si multidimensionnel. L'acteur en grande forme est toujours dans le ton, dans la cool attitude la plus naturelle qui soit, rendant ce personnage aux premiers abords antipathique, sympathique, réussissant à lui donner vie. Un peu comme Johnny Depp avec Jack Sparrow par exemple. Son choix fut unanimement reconnu comme l'atout majeur du métrage. Le reste du casting est également bon. L'alchimie entre Robert Donny Jr. et Wynel Paltrow, même si je trouve son personnage un peu trop caricatural, fonctionne. Jeff Bridges nous offre une prestation pleine de charisme et efficace, tout comme Terrence Howard est convaincant en James Rod. Bref, chacun remplit son rôle. Même si personnellement j'aurais aimé voir un peu plus de Roddy. Je trouve que son personnage est quand même pas mal en retrait. L'autre point fort du film est indéniablement ses effets spéciaux. Normal, en même temps, c'est quand même ILM et Stan Winston qui s'en sont occupés. Pas des blaireaux quoi. Pour ce qui est des défauts, le principal, la structure narrative. Simpliste et vue mille fois. Mais nécessaire. Le film nous comptant les origines du personnage. Effectivement, si tu es habitué au film racontant la naissance d'un super-héros, tu ne seras aucunement surpris. Tout y est très classique. On voit sa vie d'avant, l'événement qu'il change, puis les décisions, les étapes où l'héros se transforment, la première mission, etc, etc. Jusqu'au dénouement qui n'a rien de fabuleux en soi, mais qui est tout de même logique et intelligent. Mais le tout passe assez facilement grâce à l'humour qui deviendra la marque de fabrique du studio, dynamisant énormément les scènes classiques du genre. Autre défaut ? Le manque de subtilité. Car on a un peu tendance à l'oublier, mais Tony Stark, à la base, c'est quand même un marchand de mort. Et bien que son revirement et sa prise de conscience soient salutaires pour le reste du monde, elle ne reste pas moins trop facile et trop simpliste. Un enlèvement, elle mexe de découvrir une conscience. Bon, en même temps, on est dans un blockbuster d'action familiale, pas dans un drame socio-politique. Un divertissement classique, sans surprise, mais d'excellente facture. Un bon divertissement, oui, mais pas que. Effectivement, sous ses airs de film familial, il cache tout de même des pistes de réflexion thématiques très sérieuses, comme la question de l'éthique morale par rapport à l'usage des nouvelles technologies, la responsabilité des multinationales dans la société, le problème de la vente des armes, les conséquences de l'interventionnisme américain au Moyen-Orient, la survie par le biais de la technologie, la corruption, la question de l'héritage, etc. Mais c'est surtout l'histoire d'une rédemption, celle d'un homme brisé qui cherche à se racheter pour ses erreurs passées. Certains pourront également y voir une apologie pour les USA, son armée et les cheeseburgers. Je viens en captivité depuis trois mois, il y a deux choses que je veux. Un cheeseburger américain, quant à l'autre... Mais le film ne fera que les effleurer. Eh, ça reste un blockbuster familial avant tout, hein. Alors, bonne adaptation ? Mais non ! J'ai perdu. Tu disais ? Comme tu as pu le constater, le film est une réécriture des origines de Iron Man. Et qui dit réécriture, dit changement. Et le premier, le plus évident, est le changement de lieu et d'époque. Alors, pourquoi l'Afghanistan ? Bah, c'est assez évident, non ? Si le mec avait vécu son accident durant la guerre de Vietnam, il aurait près de 70 ans aujourd'hui. Alors, bien que le concept d'un papier en super-armure high-tech est assez intriguant, ma foi, ça fait pas très crédible. Et recréer l'époque des années 60, il aurait fallu sortir le portefeuille. Les sources d'inspiration ont été diverses et variées. Il y a eu les épisodes originaux, bien sûr, mais la principale fut clairement extremis. Le film a puisé à la fois dans la narration, puisque cette version était la première à recontextualiser autant le personnage, mais également au niveau graphique. C'est dans ce récit que l'armure a été redesignée, passant d'un costume en métal moulant à une véritable armure. Le dessin plut tellement à Marvel qu'ils firent Dady Gravnov, illustrateur, le designer des armures pour les films. Mais ils se sont également grandement inspirés de sa version Ultimates, surtout pour le côté riche et excentrique. Donc des origines assez fidèles, tout en étant un amalgame de différentes périodes. Et pour le reste ? Certains détails n'ont rien à voir avec leur version comics, comme par exemple la relation entre Tony et Obadia, où ce dernier n'était qu'un concurrent. Jarvis qui passe de majordome à intelligence artificielle. L'attirance entre Pepper Potts et Happy Hogan inexistante dans les films. Le fait que l'action se déroule à Los Angeles au lieu de se dérouler à New York, renforçant le côté strassé-payette de la version cinéma. Ou encore la caractérisation de James Rod. C'est des détails, mais quand même. Pour vous rendre compte, c'est comme si en adaptant Batman, on faisait d'Alfred une intelligence artificielle, que Robin devenait juste un acrobate travaillant avec Batman, que le Joker était le meilleur pote de Bruce Wayne, et que le tout était transposé à Metropolis. Et après, ça gueule parce que Superman n'a plus son slip, quoi. N'importe quoi. Mais surtout Tony Stark. Car oui, il y a tout de même de grosses différences entre le personnage des comics et son adaptation cinéma. Tout d'abord, la plus grande à mes yeux, le fait que Tony ne se retrouve pas enfermé constamment dans son armure, lui retirant tout sentiment d'emprisonnement, changeant profondément son rapport avec le costume de Iron Man. Dans les comics, certes, elle lui sert à améliorer le monde, tout ça, tout ça, mais il ne peut pas la retirer, du moins le plastron. Sinon, il meurt, créant du coup une relation amour-haine avec elle, faisant d'elle une sorte de prison. Alors que dans le film, ça se résume à un réacteur implanté dans le torse. Alors, je sais bien qu'il s'est fait soigner à un moment donné dans les comics, mais dans les films, c'est quand même assez vite expédié. Je veux dire, ça a duré des décennies et des décennies, c'était un élément de base. D'autre part, et là, désolé, mais je vais devoir un tout petit peu spoiler, si tu ne veux pas savoir, rends-toi à ce minutage-là. Le fait qu'il relève son identité au monde entier. Ça aussi, ça a duré des décennies dans les comics, changeant complètement le comportement de Tony Stark, tout cela sûrement dans le but de renforcer son côté narcissique, incontrôlable, bref, rockstar, comme dit précédemment. Non mais imaginez, c'est comme si Batman disait « Je suis Bruce Wayne » à la fin du premier film. Voilà, ça se pose là au niveau infidélité. Hey, Miss Kyle. Donc finalement, une adaptation pas mal infidèle sur de nombreux points. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas gêné ou tellement fait gueuler ? Non, parce que si vous faites ça avec Spider-Man ou Batman, ça passe pas, hein. Ça passe carrément pas, hein. Ce que souvent l'argument donné pour parler de bonnes ou de mauvaises adaptations est le fait que ce soit fidèle ou non au matériel originel. Alors si on se place juste du point de vue de la fidélité, non, Iron Man n'est pas une bonne adaptation. Mais perso, je trouve que cet argument est valable dans une certaine mesure. Si l'élément changé et modifié n'a pas d'impact sur l'essence du personnage. Parce que concrètement, que l'action se passe à New York ou à Los Angeles, on s'en fout. Iron Man, c'est un super-héros international, contrairement à Spider-Man qui est un symbole de New York ou Batman de Gotham, par exemple. La romance entre Happy Hogan et Pepper Potts, on s'en bat les steaks, on n'est pas venu voir une comédie romantique, etc, etc. En fait, je trouve que cette adaptation a su sublimer le personnage, l'a rendu meilleur que la version originale. On peut effectivement regretter que le film n'ait pas plus creusé le côté sombre ou que ce soit traité d'une manière un peu trop simpliste, mais c'est pas non plus un film qui avait la même ambition qu'un Batman Begins, même si on retrouve quelques points communs entre les films, comme un traitement plus réaliste, plus crédible, plus humain. Et je pense que si personnellement le problème de la fidélité ne m'a pas gêné, comme la majorité du public d'ailleurs, c'est aussi parce qu'avant son apparition au cinéma, eh ben, il n'était pas connu. Donc, si j'ai bien compris, tu dis que c'est une bonne adaptation parce qu'il capture l'essence des comics. Mais qu'en même temps, personne ne gueule pour les infidélités, parce que tout le monde s'en fout. Oui, et les changements opérés ont servi le personnage. Faut pas oublier qu'on change de format et on peut pas traiter un personnage d'un film comme dans un comics. L'essentiel du background du héros a été conservé. L'histoire est très fidèle en réadaptant le tout à notre époque et les libertés prises sont souvent pertinentes. C'est une adaptation certes infidèle sur beaucoup de points, mais respectueuse. Tout comme Dread, par exemple. Iron Man est un métrage plaisant à suivre. Intelligent, musclé, respectueux, avec un Robert Donné Jr. au sommet de sa forme. Une adaptation un peu manichéenne, mais qui remplit avec honneur le cahier des charges du divertissement intelligent et fun. L'un des meilleurs films dans sa catégorie. Donc, un blockbuster qui prend un peu son temps, mais comme on aimerait en voir plus souvent. Donc, la prochaine fois que tu veux gueuler parce qu'une adaptation ne respecte pas le comics à la case près, bah, repense un petit peu à Iron Man que tu dois sûrement aimer. En même temps, vu comme il évolue dans les comics, c'est un peu normal qu'il évolue en changeant de support. Ouais, ouais, bien vu, ouais. Encore une fois, ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as l'air surpris ? Non, non, rien. C'est juste que j'ai pas l'habitude de discuter avec quelqu'un qui s'y connaît un peu, en fait. Ouais, merci. C'est gentil. J'ai dit un peu, hein. On va pas prendre la grosse tête non plus. Enfin, tu me diras un peu, c'est déjà pas mal pour moi. Pourquoi ? Elle était comment, la précédente ? Je préfère pas en parler. Avec Iron Man, Marvel Studios commença en fanfare, nous proposant une première adaptation honorable d'un personnage moyennement populaire. Mais ils ont également installé la première pierre à cet édifice qui est... Je ne vais pas m'attarder dessus car je le réserve pour une future émission, mais à travers le personnage de Phil Coulson, représentant du SHIELD, Marvel pose les bases de son futur univers car c'est cette organisation qui fera le lien entre les différents films, fait de manière intelligente et non forcée. On va dire que cette année aura réussi haut la main son défi. Très loin de Peter Parker ou de Bruce Banner, Tony Stark est un personnage détestable à la base. Un riche, excentrique, désinvolte, narcissique, imbu de lui-même, obsessionnel, maniaque, coureur de jupons, alcoolique, manipulateur et ambigu. Et c'est pour ça qu'on l'aime ! On l'aime pas parce que c'est un super-héros. Enfin si, aussi, mais on l'aime surtout pour ses défauts. Quelque soit sa version, il est l'un des personnages Marvel les mieux travaillés psychologiquement, celui ayant le plus de failles, de défauts. Et comme il est un homme d'âge mûr, ses défauts sont profondément ancrés en lui. Un simple humain tentant de faire de son mieux pour se racheter aux yeux du monde et le rendre meilleur. Il est l'incarnation de l'idée, on peut tous participer à l'amélioration du monde avec nos moyens. Mais il est également un bad boy qui cherche à devenir un gentil. Et c'est ça qui nous plaît. En plus du fait qu'il a une putain d'armure high-tech qui nique tout ! Voilà, c'est la fin de cette émission. N'hésite pas à faire un tour par état-vue si tu veux connaître la référence qui se cache dans le film. Si l'émission t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à commenter, on aime bien les commentaires et on y répond, à partager cette vidéo, c'est le meilleur moyen de nous faire connaître, et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Si l'émission t'a pas plu, tant pis pour toi, moi je l'ai trouvé plutôt cool. Sur ce, je te dis bonne lecture, bon film, et à la prochaine ! T'as fait vraiment disparaître ton insistante avec ça. Exactement, et juste à la fin, tu rajoutes le nom de la personne que tu veux qui se téléporte, quoi. Donc, admettons, si je dis Ultron, Galactus, Lokitanos... Non, 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 non ! Jérémy... Mais quel con... Hé, oh, je t'insulte pas, moi, espèce d'enf... Qu'est-ce que c'est que c'est ? Je t'insulte pas. Sous-titrage ST' 501 Enfoiré ! C'est quoi ces conneries là ? Excusez-moi, vous pouvez m'aider ? Quoi ? T'as trouvé du rhum ? Non, y'a un mec qui ressemble à J. Méfiance, une pomme peut très bien avoir le goût d'un oignon. De quoi ? Expression, expression.